Ce que beaucoup de gens de la région d'Edmonston ignorent, c'est que je suis moi-même un diplômé de la Cité des jeunes à Emmes-en-Marie. Alors, ce n'était pas pour moi nouveau de retourner à Edmonston. J'allais et à chaque année que j'y vais, c'est un plaisir d'y retourner. Je m'appelle Robert Melanson et je suis propriétaire de la librairie La Grandesse. En fait, de prendre le salon qui était au Palais des congrès et de le déménager à la Cité des jeunes, ça a démocratisé le salon. Le salon est devenu quelque chose qui était atteignable. En fait, les gens n'avaient pas peur d'aller à l'école. Tout le monde avait été dans cette école-là. Ce n'était pas un lieu qui était élité. Ce n'était pas un lieu qui était… Alors que le Palais des congrès, il va avoir des bals là-dedans, c'était relié à un hôtel. C'était un lieu qui était plus vu comme un lieu élitisme. Alors, on a remarqué même à la première année que quand il y a eu le changement, en fait, à la Cité des jeunes, que le nombre de personnes qui avaient rentré dans le salon avait pratiquement doublé. Alors, c'était un plus pour tout le monde. Et moi, je vais vous dire, je suis rendu… Tu sais, c'est pas… Les années passent, en fait. Je suis rendu le plus vieil exposant de ce salon-là. Je crois que ça fait depuis 1989. En fait, nous, on vient de cette année de terminer notre 25e année d'existence parce qu'on a vu le jour en janvier 1989 et au mois de janvier 2015, ça clôturait vraiment 25 années d'existence. Alors, nous aussi, on est en fête à la Grande-Ousse et on sait que cette année, c'est une date… ça va être une date mémorable pour le salon du livre d'Edmonston. Moi, je souhaiterais un autre 90 ans parce que je trouve qu'en fait, je crois que dans 90 ans, ça pourrait être une chose extraordinaire. de la Grande-Ousse et la Grande-Ousse et la Grande-Ousse et la Grande-Ousse et la Grande-Ousse. Sous-titrage Société Radio-Canada